... Donc, la personne qui a commencé le symposium ici, c'est Guiloui Poncelet. M. Poncelet est arrivé dans la région il y a une trentaine d'années et il a commencé à développer des différents sentiers dans toute la région ici. Et puis, il a proposé à un moment donné de faire un sentier pédestre ou cyclable dans lequel on pouvait mettre des œuvres parce que lui, d'où il vient, il vient d'Europe, il avait vu qu'il y a des places où on faisait ça. C'est-à-dire qu'on associe un sentier avec des œuvres dehors. Donc, il trouvait des idées intéressantes. Donc, mon nom, c'est Jocelyn Simard, mais mon nom d'artiste, c'est Jocelyn Rochefort Simard. Ah oui? Oui. Donc, j'ai décidé d'adapter ça parce que je trouvais que 50 ans après ma naissance que je donnais la chance à ma mère de paraître dans mon nom. L'œuvre, en fait, c'est tout simplement pour dire le vent du Nord-Ouest. Donc, l'œuvre s'appelle Nord-Oie. J'ai l'ancienne manière de dire Nord-Ouest parce que le vent venait du Nord-Ouest. Et puis, en même temps, ça indiquait aussi le pôle Nord. Donc, quand on aligne deux de mes oies ensemble, on obtient le pôle Nord. Et quand on aligne l'autre oie avec ça, on obtient le pôle Magnétique. En plus, j'ai rajouté aussi un élément sur une pierre qu'on peut tourner devant une boussole. Donc, une roche de magnétite que j'avais trouvée sur le terrain ici quand j'avais cherché mes roches. J'ai fait un banc de pierre pour qu'on puisse regarder l'horizon où il y a un beau paysage. Et on peut voir aussi en même temps un petit peu les oies. Les œuvres sont faites avec du matériel naturel autant que possible, dans un lieu naturel. Et puis, M. Pinsley avait décidé que c'était important que tu vas te balader dans un sentier. Bien, tu vas dans un sentier où il y a de la nature autour. Donc, c'est important d'appeler ça « art nature » pour dire au monde qu'ils vont aller se balader dans la nature. Donc, c'est ça l'idée du sentier en général. Une œuvre qui était la plus naturelle possible. Moi, j'étais un petit peu en dehors du cadre. C'est-à-dire que j'ai pris du béton, ce qui était toléré, mais qui était mieux de ne pas prendre. Mais par contre, ça donnait une œuvre qui allait durer plus longtemps que les autres œuvres. Donc, c'est pour ça que j'avais pris du béton surtout. Et je suis sculpteur, puis j'aime travailler le béton. Donc, c'est pour ça que j'avais pris de ce médium-là surtout. Ici, c'est une œuvre qui a été faite par Madame Mignot. Un des premiers symposiums où l'œuvre a été justement primée comme étant la meilleure œuvre du symposium par les juges. Il y a deux catégories. Une autre catégorie, c'est pour le public. Donc, ils votent pour l'œuvre qu'ils trouvent le plus intéressant. On parlait surtout des éléments, entre autres du vent. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici un moulin avant. Comme c'est fait avec du matériel qui peut se dégrader rapidement, donc on demandait à l'artiste que le matériel dure au moins quatre ans. Donc, on était obligé de l'entretenir pendant quatre ans au moins. Après quatre ans, ça ne peut qu'arriver que le matériel disparaisse. Il y a certaines œuvres qui étaient très belles et qui ont disparu après un an parce qu'il y a eu des problèmes. Comme une œuvre qui a été faite sur le bord du ruisseau, puis le ruisseau a débordé. Puis l'œuvre a été emportée. Donc, on est devant l'œuvre de M. Poulain ici. C'est un élément vraiment intéressant de l'œuvre parce qu'il a su marier les oiseaux stylisés avec ce qu'il y avait déjà sur la roche. C'est-à-dire, il y a des stris qui vont dans un sens. Et si on regarde, on voit une grande stris qui passe avec les oiseaux, avec une petite stris ici. Donc, ça donne l'impression que les oiseaux se dirigent dans un sens volontairement. Donc, c'est vraiment une belle intégration de sculpture dans la place à ce moment-là. Le thermomètre tellurique de Mélodie, Coutou, artiste écologique. Chico de Cède, instrument sacrifié, témoin vivant. Outil de mesure tout-puissant des sciences de la Terre. Le thermomètre est l'instrument de base qu'utilisent la climatologie et la météorologie pour mesurer les conditions de variation de l'environnement et, par extension, son évolution dans le temps. La température de notre planète augmente. Celle-là, ça a été fait dans le cadre du symposium Art Nature en 2011, sous le thème ramification. C'est une oeuvre qui s'appelle La Bonde, qui a été faite par Mélodie Coutou, artiste écologique, qui était présidente d'honneur de l'édition 2011. On y danse tout en rond. Communément appelé rond de sorcière, cet agencement circulaire qui caractérise certaines espèces de champignons qui est attribuée au Moyen-Âge à des interventions plus ou moins maléfiques que les apparences sorcières. Celle-là, 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 celle-là. Celle-là, 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 qui bestimmt de voir si Le sentier au total, il y a 8 kilomètres de long. Les oeuvres sont situées dans la première partie du sentier pour que les personnes puissent les voir le plus possible. Mais rendu à certaines limites, on n'avait plus de place, on a décidé d'aller de l'autre côté. Ici, on est de l'autre côté où le monde vient un peu moins parce qu'on est plus loin du village. Donc, c'est le sentier Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau a laissé son nom à un petit village qui s'appelle Papineauville. Et également, où il y a le château Montébrou actuellement, c'était l'ancien domaine privé de Louis-Joseph Papineau, où on peut voir encore des choses qui ont été laissées sur place, c'est-à-dire des artefacts, des bâtisses. Ce que je trouve important dans le projet, c'est le fait de se ramasser une dizaine d'artistes ensemble, puis de travailler sur un projet qui est tout séparé, mais on va voir le projet de l'autre, puis on parle de projet de l'autre, puis on circule ensemble. Donc, c'est intéressant, ça fait un regroupement d'artistes parce que les artistes n'ont pas tendance naturellement à se regrouper. C'est-à-dire que moi, je travaille chez moi, puis je ne m'occupe pas des autres. Dans la région, il y a beaucoup d'arrières touristiques intéressantes à aller voir. Il y a les chutes de plaisance. Il y a également le parc de plaisance, qui est un des gros parcs nationaux reconnus au Québec pour la faune navière. Donc, c'est très important à aller voir. Il y a aussi nos petits sentiers qu'on a un petit peu partout qui ne sont pas reconnus. Donc, ce serait intéressant que le monde vienne les visiter nos beaux sentiers.